Sergio Perez vise la victoire. « Je veux donner une victoire » aux Mexicains, déclare-t-il. Alors, il veut gagner à Singapour, du coup ? Il serait intéressant de voir comment le tracé révisé de la piste aura un impact sur le comportement général de la voiture pour les réglages. Singapour sera probablement le week-end le plus difficile parmi les courses à venir. Les enjeux sont accrus sur un circuit de rue, et le peloton est généralement très serré, sans parler de la chaleur et de l'humidité. Verstappen, nous avons eu un week-end très malchanceux l'année dernière. Espérons que cette année, ça se passera un peu mieux, et nous ferons bien sûr de notre mieux pour marquer un maximum de points ce week-end. La course a finalement été remportée par Perez en 2022. C'était probablement l'une des meilleures courses de ma carrière. C'était tellement difficile à gérer que la chaleur était de la piste et la concentration requise sur un circuit de rue. Oui, mais tu es des origines sud-américaines, normalement. Marco a dit que tu étais nul à cause de ça. Perez, niveau concentration. Tu n'apprends pas les leçons de Helmut. J'aimerais bien réitérer la victoire, mais ce sera délicat. Le nouveau tracé de la piste va rendre les choses plus rapides dans le secteur 3. Il y aura de la pluie, ça pourrait être amusant. Alors ça, ce n'est pas dit qu'il y ait de la pluie, je vais regarder d'ailleurs. Je n'aurais jamais imaginé que je piloterais une F1 autant de fois que lorsque j'ai commencé ma carrière. C'est un rêve et je suis fier d'avoir représenté le Mexique dans le monde entier pendant toutes ces années. J'adorerais leur offrir une nouvelle victoire ce dimanche pour la 250e course de sa carrière. Singapour. Ressenti 42. Quelle horreur. Quelle horreur. Risque de plus, 65%. Indice UV, 11. 11 sur 10. C'est pas mal. Du coup, ce sera de nuit. Donc, il n'y aura pas de coup de soleil pour les pilotes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le soir, en fait. Très nuageux, avec possibilité de fouilleur à jeu. 65%. Possibilité de grêle. Ça serait drôle, ça. Et de la grêle, en effet, on n'en a jamais eu, je crois. Dites-moi si je me trompe, mais il ne me semble pas que dans... En tout cas, dans la FA moderne, il y a eu de la grêle. Peut-être le Mug Ring 2007, mais je ne suis pas sûr. Bon, bref, on verra. Si ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Parce que la pluie va arriver après ou avant la course. Mais il n'y en aura pas pendant. On verra ça. Ciao.